Musique Donc ce matin j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Bernard de la société Théodaux, cofondateur et directeur technique. Fabrice Bernard, bonjour. Alors la société Théodaux est une société de service qui fait du développement sur mesure, ce qui est un petit peu inhabituel dans le monde de l'open source. Comment vous fonctionnez ? Quels sont vos clients ? Nous faisons du développement web et mobile de façon agile. On utilise des technologies open source pour créer des applications sur mesure pour deux types de clients à peu près à taille à proportion égale, des start-up et des PME d'un côté et des grands comptes de l'autre. D'accord. Dans le développement sur mesure, ça veut dire que vous-même vous faites du développement de code ou vous faites de la réutilisation de code existant que vous reprenez pour faire de l'assemblage en vue de répondre à un besoin client. Comment ça fonctionne ? Nous, en fait, on crée du code nouveau par-dessus des solutions open source et en les assemblant ensemble. Donc nous, c'est vrai qu'on est avant tout des utilisateurs d'open source avant d'être des créateurs parce que les solutions ensuite qu'on crée appartiennent aux clients pour qui on les développe. Une des caractéristiques de l'open source, c'est à la fois de prendre mais aussi de donner. Donc finalement, dans cet échange qui est quand même une caractéristique assez fondamentale, finalement, vous, qu'est-ce que vous apportez ? Alors nous, déjà dans un premier temps, on est contributeur open source. C'est-à-dire que si dans les outils qu'on utilise, on remarque des bugs ou des fonctionnalités qui manquent, on va les contribuer, bien évidemment. Mais ensuite, je pense que notre principale contribution à l'écosystème open source aujourd'hui, c'est notre capacité à faire adopter, à faire changer les mentalités dans nos clients en grand compte et à leur faire adopter des solutions open source. Alors justement, vous parlez de clients en grand compte. Je crois que vous êtes spécialisé dans tout ce qui est agilité DevOps. Est-ce qu'il n'y a pas un choc culturel entre, d'un côté, votre spécialisation qu'on vient de mentionner et puis la caractéristique des grands comptes qui, depuis de longues années, sont habitués à fonctionner en mode de schéma directeur, grand projet à 5, 10 ans ? Comment vous arrivez à gérer ce choc culturel entre les deux ? C'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, c'est à la fois le choc incroyable qu'on vit à chaque fois qu'on travaille pour un grand compte, d'arriver avec notre culture start-up qui est tellement différente et à la fois, c'est ce que finalement ces grands comptes viennent chercher chez nous. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on travaille pour des groupes comme Sagem, BNP, Société Générale, c'est parce qu'à un moment, on a rencontré des gens très hauts dans l'organisation qui, sur le digital, se rendaient compte que les schémas directeurs ne fonctionnaient pas et voulaient une alternative et donc qui nous ont rencontrés et à qui on a échangé ensemble sur l'opportunité de tester l'agilité ensemble. Et alors, comment est-ce qu'on teste l'agilité dans une grande organisation qui n'y est pas habituée ? Déjà, on travaille sur des nouveaux projets. Le but, ce n'est pas de révolutionner tout de suite les projets existants. Donc, on travaille sur des nouveaux projets, on travaille dans le digital, donc un monde où l'agilité est beaucoup plus facile à appliquer. Et on fait tirer, en fait, cette révolution dans la manière de faire par la révolution culturelle globale qui a lieu dans notre société. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des applications pour des utilisateurs finaux qui, de toute façon, sont demandeurs de services numériques innovants et qui changent rapidement. Alors, chez culturel, vous disiez, il faut qu'il y ait un changement d'état d'esprit, une révolution culturelle. Est-ce que ça se fait avec les gens existants qui ont fait leur propre révolution ? Ou est-ce que, finalement, ça se fait avec ce qu'on appelle les digitales natifs qui arrivent dans les entreprises et qui aient son frais à fonctionner en mode start-up, même s'ils sont dans des grandes entreprises ? Moi, ce que je remarque, c'est que tout le monde est demandeur de ce type de façon de faire. Forcément, il y aura plus de réticences chez des personnes qui ont beaucoup d'années d'ancienneté dans l'entreprise. Et il y en a certains parmi elles qui se sentiront menacés par ces nouvelles méthodologies, là où les digitales natifs seront à l'unanimité pour. Mais il n'y a pas que, effectivement, et on voit beaucoup de gens qui voient les inefficacités de leur façon de faire actuelle, voient ce que l'agilité peut leur apporter et qui sont donc demandeurs. Donc vous diriez que, finalement, pour les jeunes, c'est facile et pour les moins jeunes, c'est possible ? Exactement, je dirais que c'est possible et c'est, en général, très bénéfique aussi. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Fabrice Bernard, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.